... naturellement de citoyenne et de résilante de l'Oilou-Land, mais aussi comme commissaire scolaire de la Commission scolaire de Montréal. Vous êtes certainement au fait que la Commission scolaire francophone rencontre énormément de défis en tant que capacité d'accueil. Cependant, je crois, le travail de collaboration, ça donne des bons résultats. M. Coleman, il y a quatre ans, a mis sur pied, atteint le Sommet des élus. Donc, les quatre alliés peuvent se rencontrer. À ce temps-là, j'ai eu la chance d'être capable de parler des problématiques qui sont rencontrées au temps d'ici, pour l'envoyer là, pour l'envoyer à Saint-Courte-des-Neiges. On a fait des avancées. Au fédéral, naturellement, j'ai toujours l'écoute de M. Gareau des sciences. Cependant, localement, localement, je dis, ici, en voyant, j'ai pas de visite. Je fais des consultations, j'ai pas d'écoute. Au provincial, 60 millions, 60 millions quand même, ont été investis. Écoute, encore une fois, dialogue avec le bureau de Mme Gareau, ça donne les résultats de cela. Si vous êtes élu, réélu, comment voyez-vous votre groupe de collaboration pour les familles, pour la construction, pour les agrandissements des écoles de la Commission scolaire de Montréal ? On va procéder d'améliorer la vie de toute notre communauté. La question va s'adresser à M. le Président, M. le Sœur et la Dame de Montréal. Merci pour la question, Marie-José. Il faut que je vous dise que nous avons travaillé ensemble aussi au cabinet de la ministre Blay. Mais tu es élu depuis 2003. Tu es un exemple à suivre. Et cet exemple, on pourra le compléter ensemble si élu le 5 novembre. Je compte m'asseoir soit avec toi, soit avec M. Lana, que j'ai déjà rencontré, soit avec le bureau de Mme B, soit avec le bureau de M. Garnot, sur tout type de dossier. On peut parler de jeunesse en emploi, on peut parler des problèmes qui sont reliés aux aînés, qui sont au niveau de vos écoles. On pourra être un ombudsman, j'aurai toujours l'oreille. Puis pour faciliter aussi, si la Commission scolaire anglophone ou francophone a besoin d'un interlocuteur au niveau de l'administration municipale, on doit travailler ensemble. Nous avons un rôle, et ce rôle est de travailler ensemble, de se rencontrer périodiquement, ponctuellement, pour avoir et pour faire avancer les dossiers locaux qui sont le futur. Dans votre cas, de vos enfants, ça peut être des aînés, ça peut être une communauté de l'artier. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Sir. Merci, M. Bross. Effectivement, pas de commentaires, ce n'est pas une question de juridiction municipale. Merci. On va passer à Mme Satira. Marie-Josée, je suis tellement contente de ta question. C'est une question vraiment intéressante, ça touche ma sensibilité. Comme femme, on parle de nos enfants de la communauté. Qu'est-ce qu'on parle ? Tu travailles, tu as dit qu'il y a plusieurs années que tu as déjà fait la demande, que personne ne t'écoutait, parce que c'est comme ça. Malheureusement, tout le monde se soit à vous écouter les politiciens. Il y a des promis et des promis. Est-ce que jusqu'à maintenant, de 2003, quelqu'un a fait quelque chose ? C'est une bonne question. Personne n'a fait rien. Parce qu'il faut être dans une place comme un conseiller de ville. Il faut être une personne indépendante. Parce que je dépends de vous. C'est moi qui je me veux partir pour votre question. Parce que pour mon enfant, c'est le futur. Parce qu'il y a un enfant à chaque jour. Parce qu'un enfant, ça va grandir. On parle de notre société. C'est notre société que nous parlons. Please, nous devons ouvrir vos yeux. Nous devons écouter tous les problèmes que nous résolvons cette nuit. Je ne crois pas que ça. Nous allons faire ça ensemble. C'est un travail ensemble. Et je promets que je suis commissé. Recuer que vous devriez voter. Recuer que vous devriez répondre à ces questions. Ce qui est important pour vous. Nous avons besoin de changer. Je vais faire changer.